et donc bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui petit gameplay vrac pas piquer des hannetons sur un jeu que je pense pas que des gens connaissent il s'agit de combat de chasse qui est sorti en 97 ce n'est pas il est sorti la même année que edge of empire grand f auto et moi aussi à la même occasion c'est un jeu d'échec nous par contre on va se mettre en human vs human allez c'est parti du coup de quoi parle combat de chasse en fait c'est un jeu d'échec animé voilà qu'on peut voir avec les pièces qui sont magnifiques le jeu est magnifique de toute façon le jeu est magnifique voilà c'est magnifique moi vraiment même à l'époque je trouvais je trouvais ce jeu magnifique putain c'était les animations de mort les animations des unités même graphiquement le jeu était magnifique bien sûr les deux premières pièces les déplacés de deux cases après c'est après c'est une case voilà comme tout bon jeu d'échec qui se respecte voilà c'est magnifique les dragons c'est très médiéval ce qu'il faut savoir c'est que un combat de chasse en fait c'est en fait le digne héritier des battle chasse ohlala oh le cavalier il pète sa mère le cavalier vraiment et ça bizarrement personne n'en parle de ce jeu si c'est violent dire que tout le monde se rappelle de des battle chasse 1 et 2 mais peu de personnes se rappellent de deux bains de combats de chasse en fait voilà du coup joue vite fait un peu pour montrer un peu le jeu c'est vraiment bien il est vrai être vraiment très très bien en plus il marche très bien sous 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 windows 10 du coup vous pouvez foncer un vraiment généralement voilà je vous fais des jeux que je vous conseille celui-là vraiment je vous le conseille ce jeu est excellent il est excellent on va se faire comme ça ouais on va avancer ce dans la poncho un peu comme une merde mais voilà c'est pour pas non plus que la partie dure 25 ans avec le fou on va c'est magnifique voilà c'est putain magnifique voilà Ah merde Ouh le roi rouge il fait Le roi rouge il est badass Oh la la Il y a Battle Chess aussi Qui est vraiment très très bien Le 1 et le 2 Sorti respectivement En 93 et 94 De mémoire Les Battle Chess Battle Chess C'était même très très bien Euh Combat des Chevaliers Ouh Merde Et ça c'est ce qui était bien aussi C'est que les unités pouvaient Narguer d'autres unités Et ça c'était C'était super drôle Ça c'était magnifique Vraiment rien que pour ça J'adorais ce jeu Voilà Voilà à le fou il s'est va ça c'est magnifique quand même dans ce jeu c'est un jeu je vous conseille malheureusement il n'est pas facile à trouver à l'heure actuelle voilà ce jeu n'est pas facile à trouver à l'heure actuelle moi je sais que j'avais j'avais eu de la chance je l'avais trouvé deux fois deux fois envie de grenier c'était un jeu pourtant c'est un jeu à l'époque que je vais énormément en 2000 c'était l'un d'ailleurs mes premiers jeux vidéo d'ailleurs et à la même époque que roxpire et tout et c'est un jeu avec j'avais adoré c'est assez drôle d'ailleurs les émissions de mort sont quand même très très drôle dans ce jeu pour le reconnaître petit bloc de glace ça fait toujours disparaître les unités et ce qui est bien est ce qu'on peut jouer à deux aussi c'est assez anecdotique pour certains mais c'est quand même à à montrer qu'elle peut faire du humain veste humain peut faire du mal de ses computers peut faire du computer veste computer et c'est pas mal et je mets bien moi aussi cet aspect avec cadavre et tout à l'exquelette lui a cassé le coup en fait voilà ça fait mal bonjour je suis la tour qui d'ailleurs dans la tour dans battle chess c'était un golem c'était en fait c'est une tour c'était vraiment une tour et quand elle bougeait en fait c'était un golem la tour c'est un golem donc on 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 occupe toi du ça fait mal on dirait cyril dans le tir espère connard ça ça fait un peu c'est un peu un hybride d'accord ok voulait avoir c'était assez cru quand même genre là tu vois il lui a enfin lui a montré son son qu'on appelle ça son objet phallique si je puis dire ok d'accord ok c'était du coup c'est autour des a du goût autour des rouges avancer par là parce que ou est-ce qu'avec n'est-ce qu'avec n'est pas dommage ce jeu des super putain il n'a pas vie en plus c'est ça le truc c'est qu'un jeu d'échecs ne vieillit pas regarder avec les ombres et qui sont là-bas ce jeu est vraiment très très bien ce qui d'ailleurs pour moi objet enfin ce qui en fait le meilleur jeu ce qui pour en fait en fait le meilleur jeu et ses déchets qu'à ce jour en fait simplement et là du coup il n'a rien parce que là du coup il en échec et d'ailleurs le jeu était a fait un hybride en fait aussi entre un jeu 3d un jeu 2d genre là il avait complètement 2d mais quand les unités bougent en fait à main du coup échec et maths donc les du coup le roi s'est donné la mort échec et maths du coup j'espère voilà cette vidéo vous aura plu voilà si vous a plu mettez un j'aime et un commentaire et vraiment essayez ce jeu battle non c'est combat de chasse lui essayez le voilà vous pouvez je pense que comme je l'ai trouvé en deux exemplaires en boîte en vide grenier édition point soft je pense qu'il est quand même trouvable en boîte par contre en dématérialisé alors elle est ni sur GOG ni sur Steam ni sur aucune autre plateforme même en téléchargement elle est super difficile à trouver voilà du coup si vous arrivez à le trouver voilà le meilleur jeu d'échec au monde l'un de mes premiers jeux vidéo d'ailleurs je vous le conseille et on se dit à la prochaine et on se dit à la prochaine